Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Echidéo et on va avancer un maximum le memory. J'ai vu qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées encore. Il y a l'esprit nomade de l'environnement. Je ne pense pas que je vais mettre un petit esprit nomade. Ensuite, on a Argent qui est sorti il y a un moment apparemment ou qui vient tout juste de sortir. Je ne sais pas parce que je suis allée au niveau des chevaux spéciaux et il y a les métaux. Non, je ne pense pas ça. Je pense que c'est tout nouveau. Il a gagné dans les défis des titans. J'aimerais beaucoup, beaucoup parce que c'est un cheval de métal. Et moi qui viens de tout ce qui est industrie et mécanique et qui adore l'univers steampunk, tout de suite, ça me parle beaucoup, mais ça va être un petit peu compliqué. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, à moins que je l'aie du premier coup. Mais je doute avec le défi des titans et je n'en ai pas en stock. Donc bon, je le ferai peut-être sur Uranus, mais pas sur Gaïa, tant pis. On va quand même continuer à se concentrer sur le mémory et essayer d'aller jusqu'à Archimède. Ça serait super cool. Juste avant... Alors, attendez, j'ai essayé de lancer une vidéo, mais comme d'habitude, ça bug. Allez, Michel. Ah non, là, tu n'as pas de photo de moi. Il n'y a pas de bloqueur de publicité. Je nettoie mes cookies à chaque fois. Bon, allez, ça m'énerve. J'en ai marre, c'est-à-dire, tu fais ton truc, ton nettoyage de navigateur à chaque fois que tu démarres, parce que tu te dis que ça va buguer. C'est chiant. Bon, on va s'occuper des petits divins. Donc, on va dégivrer notre petit givre. Nickel. Hop. Hop. Les petits topaz. On reviendra sur les vidéos publicitaires. On tentera. Au pire, je basculerai sur Rouranos des fois. On ne sait jamais. Hop. Il me manque un topaz. Je vais ouvrir ceux de Gaïa aussi. Hop là, voilà. En vrai, je devrais faire ça. Mais quand il m'en manque un, il y en a un qui n'est plus. Ça me permet de pouvoir mieux savoir sur quel serveur, en fait. Parce que si j'ouvre que ceux de Gaïa, il m'en manque un. Je sais que c'est sur Gaïa. Donc, voilà, pas de la preuve. Après, je peux vérifier ici. Alors, tac. Tac. Voilà, nickel. Donc, il m'en manque encore un sur Gaïa. Il faut que je trouve une solution pour n'ouvrir qu'un seul topaz au lieu de 5. Tac. Avant, j'arrivais et j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas forcément mieux. Ou plus. Tac. Je n'ai pas eu de corne d'abondance ni quoi que ce soit. Dans tous les cas, si j'avais eu, je vous l'aurai montré dès le début de la vidéo. On fait le petit Xiantos. C'est parti. Hop là, voilà. Nickel. Le petit Archimède qui n'existe pas. Bah, décidément. On dirait qu'il y en a plein qui ont disparu là, depuis qu'ils ont sorti Archimède. Alors, parmi ces races, laquelle est celle d'un poney ? Donc, nous avons le Meren, le Camargue, le Frison et le Shetland. Donc, le Shetland, bien évidemment, c'est un tout petit poney. Je pense que là, on ne peut pas se tromper à côté des autres. Pour une fois que j'arrive à répondre la dernière fois, je me suis... Pour les deux, les deux questions, je me suis chiée, mais complète. Combien le cheval a-t-il d'épaule ? Bah, il en a deux. Les épaules, c'est là. Techniquement, la morphologie ne change pas trop pour tous les êtres vivants. Voilà. A moins d'avoir quatre bras. Du coup, t'as quatre épaules. Comment ça se passe, si t'as quatre bras ? T'es obligé d'avoir quatre épaules. Question, t'sais, question tordue, t'sais. Sur l'existence même de choses qui n'existent pas. Faut que les insectes, s'ils ont quoi ? Ils ont... Ah non, ils ont... Ils ont six pattes, mais sur le thorax, en fait. Les araignées, elles en ont huit. Du coup, les araignées, elles en ont huit épaules ou pas ? Non, 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 non. En plus, ils ont un exosquelette, contrairement à nous. Ce ne sont pas des mammifères, contrairement à nous. Et les araignées, c'est immonde, contrairement à nous. Quoique, à y réfléchir de plus près. Bon, ça ne veut vraiment pas, ça m'agace. Hop. Allez. Ah. Ah. Alors. Laissez-moi récupérer ma petite capture d'écran. Voilà. Donc là, j'ai les deux premiers qui sont... Alors, j'ai vu qu'il y avait ça. Un petit cœur là. Ça, c'est des plots avec des clochettes au bout. Excusez-moi, mais la première fois que je les ai vus, j'ai cru que c'était des plots avec des clochettes au bout. Je sais que ce n'est pas le cas, mais... Ça me fait rire. Laissez-moi rigoler. J'aime bien rigoler. Je vais être dans mon délire. Ma bêtise. Ah. Un petit cœur en plus. C'est parfait. Alors, je n'ai pas gagné sur... Ouranos. Encore. Je ne suis pas encore arrivée au niveau... Du cheval. Là, je suis au niveau 7, en fait. J'ai un petit peu de retard. Ils m'ont même passé des cœurs en plus. Parce que, apparemment, je suis en retard. Je suis vraiment à la traîne par rapport aux autres. Mais je regarde entre ce que je fais sur Gaïa et ce que je fais sur Ouranos. Mais franchement, je n'ai pas du tout ce qui est normal. Pas du tout les mêmes cartes. Et... Parce que sinon, ça serait de la triche. Ce que je vous montre, vous pourrez tricher après. Mais, du coup, il y avait des... Par exemple, là, j'ai débloqué... Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Par exemple, là, j'ai débloqué ça. J'avais débloqué ça. Mais, moi, en fait, au niveau... Dès le niveau 5... 4, là. 4, 5. 5, je crois. J'avais déjà débloqué... Ça. Tout ça, en fait. Parce que, moi, j'avais eu les plots, là, avec les clochettes. Que, en fait, je les ai eus, là, au niveau 6. Donc, il y a... Comme je vous le dis, il y a des différences. Ce n'est pas posé de la même façon. Sur Gaïa, j'en ai plusieurs d'affilées qui étaient l'une à côté de l'autre. Des paires. Bon. C'est comme ça, hein. J'ai plus de chance sur Gaïa. Donc, si vous êtes en retard, ce n'est pas que vous êtes mauvais. Vous n'avez pas de chance. Allez. La publicité. C'est un enfer. Je peux vous dire que c'est un enfer. On ne va pas me dire que c'est un souci de machin, d'adblock, de cookies, ou je ne sais pas quoi. Parce que la preuve que ça fonctionne. J'ai réussi à en avoir une. C'est un enfer. Allez, à la dernière. Et après, je verrai ça à la fin de la vidéo. Et puis, si vraiment, ça ne va pas, je m'arrête. Je me casse. Alors. Voilà, regardez. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ça, ça, sur Uranus, je n'ai presque jamais ça. Le bateau, les lunettes, incroyable. Le parasol, la casquette. En gros, c'est à peu près tout le long, là. Moi, j'ai ça tout le temps, en fait. Techniquement, je ne suis pas censée avoir sur Uranus. Je ne l'ai pas, en tout cas, des cartes l'une à côté de l'autre, là, les mêmes. Le parasol, les lunettes de plongée, incroyable. Le tapis, l'un à côté de l'autre. Allez, tant qu'on y est. Le bateau, gonflable. Le seau et les pelles, en plastique. Je sais, ça va vite devenir chiant. Alors, on a de nouveaux éléments. Alors, attendez. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là. Merde. Bon, j'étais pas loin. C'était là. Je me suis trompée. Bon, c'est pas bien grave. J'ai tous les captures d'écran, là, de toute cette première ligne. Donc, ça devrait le faire. Et du coup, là, j'ai un A, là. Ok. Techniquement, je pourrais même faire ça. Voilà. J'ai fait une impression écran en cas où que demain, ça ne soit plus affiché. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Bon. Eh bien, écoutez, le memory, c'est fait. Le click or, c'est fait. Les vidéos publicitaires, ça rame du cul. On n'y peut rien. C'est comme ça. Un petit tour au niveau du centre équestre. On récupère. Mon produit. Je suis en train de me dire, mais il n'y aura pas d'espace créatif. Parce que là, les gens sont normalement, si je ne dis pas de bêtises, soit ça va bientôt s'ouvrir, soit ça va commencer à être ouvert. Le dépôt des pommes d'or. Et tout ça. Objectif quotidien, je les ai tous faits. Parce que ce matin, j'ai geeké sur Uranus. Donc, j'ai fait des fiches de blub. J'ai avancé les fiches de blub. Ce qui explique pourquoi celui-ci est fait. Sinon, je l'aurais fait sur Gaïa. Et celui-ci, je l'ai fait parce que sur Gaïa, vous le savez, je ne peux pas faire cet objectif. Donc, je l'ai fait sur Uranus. Voilà. Dans tous les cas, vous ne ratez pas grand-chose. Ma petite réserve de passe monte petit à petit, doucement, mais sûrement. Donc, on va s'occuper de tous les dadas. Donc, encore, je vous ellipse ça. Sauf s'il y en a un que je vais mettre à la retraite. Je vous le montre. Je ne me suis pas occupée du choix PV. Donc, on va en profiter aussi. Voilà, nickel. Je me suis occupée de tout le monde. Les choix PV, etc. Donc, on va passer au divin. Et après, on va passer à nos petits dadas que l'on doit blubber. Hop. Voilà. Alors, je n'ai pas eu de dadas pour le moment à mettre à la retraite. Mais ça ne serait tardé. Il y en a de plus en plus qui passent. C'est-à-dire que j'ai fait les balades plus les entraînements. Et que j'avais déjà commencé à récupérer des points de compétence avec les courses. Et il ne reste plus grand-chose à récupérer dans les compétitions. Donc, c'est le cas de deux ou trois dadas. Donc, ça ne serait tardé. Hop. Shen Ma. Il va falloir que... Non, il me faut le compte Pégase. Il va falloir que je trie les divins. Donc, je garde de côté. Et ceux qu'il faut impérativement que je m'occupe. Il va falloir que je trie aussi pour d'autres choses. Je pense principalement à certaines ventes live. Des dadas, des robes, etc. Enfin, des trucs bien spécifiques qu'il faut que je trie. Donc, vraiment, là, ça devient important que j'ai le compte Pégase. Pour le moment, pas encore. On va essayer de gratter et gagner un peu plus de passes. Mais vu qu'en ce moment, je peux me connecter assez régulièrement. C'est-à-dire un peu plus d'une fois par semaine. Contrairement aux autres fois. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. C'est comme dans l'ancien temps où je faisais des vidéos presque tous les jours. Il y a une période où j'avais fait des vidéos tous les jours. J'avais le temps. C'était le chômage. C'était l'époque du chômage. Voilà. Je n'ai rien à cacher. Oui, oui. Quand j'avais fait des vidéos presque tous les jours, j'avais fini mes études et j'étais en plein chômage. Voilà. Mais ça remonte à quelques années quand même. Du coup. Il faut que je finisse la forêt. Maintenant, quand j'ai le temps, c'est que je suis en vacances. Voilà. Longues vacances. Quand tu travailles comme un taré, à un moment donné, quand tu fais deux heures de dingue, du coup, tu gagnes plus de vacances, de jours de vacances. Obligé, obligé. Donc, c'est endu. Et ensuite, c'est dressage. Ok. Donc, lui, c'est fait. Donc, lui, je ne m'en occupe plus. Lui, je l'ai fait de côté. En fait, je vais l'entraîner absolument partout. Je vais récupérer tous les points de compétences que j'ai à récupérer. J'en verrai peut-être au Trial Place. Et il me reste 4 points de vieillissement. J'avais déjà fait un petit bébé en plus. Bon, j'en referai peut-être un. On verra. Pour avoir un nouveau qui puisse me permettre de faire la fiche de blob. Quoique, j'en ai un autre, un bébé qui est en train de grandir. On verra. On verra. Je vais essayer de le finir et puis récupérer les 4 derniers points de vieillissement. Et puis, ça me permettra de pouvoir... Voir si jamais... Vous savez, des fois, dans les fiches de blob, j'ai dit des... J'ai des trucs, des petites astuces. Quand il reste 2, 3 victoires qui manquent. Je vous donne des petites astuces. Donc, que je les teste. Alors, on a du 20 000. Du 20 000. De potentiel génétique. En face, là. Et ça va faire mal. Bon, après, je savais qu'on n'allait pas gagner grand-chose de ce côté. Au niveau du reining. Par contre, ouais, c'était en plaisir. On va se faire un peu plus plaisir. Voilà. Par exemple, niveau de difficulté, 0,67. Clairement, à ce niveau de potentiel... Enfin, ce niveau de difficulté avec le potentiel... Enfin, les niveaux de compétences que j'ai. Normalement, on ne devrait pas rencontrer trop de difficultés. En tout cas, moins que dans le reining. Trop fat. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, nickel. Eh bien, écoutez, on s'est occupé de tout le monde. On a tout fait, il me semble. À moins que j'ai oublié quelque chose. Mais je ne pense pas. Donc, je me suis occupé de tous les dadas. On a fait le petit memory. J'ai plus de vie, donc je ne peux pas avancer. Au niveau du centre équestre, c'est bon. On va passer à la boutique. Histoire de vendre 2, 3 trucs. Donc, on va vendre 300 de mâches. Voilà. Nickel. Et puis, c'est bon. On va passer aux félicitations. Je sais que certains aiment bien les petites félicitations. Donc, hop, je félicite. Je félicite. Hop. Toi, je t'ai félicité hier. Hop. Allez, je félicite. Je félicite. Et le petit dernier pour la fin. Juste avant, un dernier. Mais je ne pense pas. Et là, ça serait le comble. Non, ben non. Ça ne focus pas. Bon, ce n'est pas bien grave. Eh bien, écoutez. On va se laisser sur ça. Quand même, ça aura été une bonne petite vidéo. On aura bien avancé. J'attends quelques petites choses encore qui vont bientôt tomber. Donc, c'est-à-dire certains dada à mettre à la retraite. Un dada que l'on va récupérer dans le mémory bientôt. Je pense à celui-là. Donc, voilà. Il y a plein de petites choses qui vont arriver dans les prochains jours, je pense. Eh bien, écoutez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tout le monde. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501